Bonsoir. La pandémie de Covid-19 touche 185 pays dans le monde, 171 810 personnes en sont décédées, 659 800 en ont guéri. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 788 950 cas et 42 500 décès. L'Europe reste fortement touchée avec plus d'un million de cas et 104 900 décès. L'Espagne enregistre 204 200 cas et 21 300 décès. L'Italie 181 000 cas et 24 114 décès. La Belgique avec 6000 décès est un des pays les plus touchés. Le Royaume-Uni recense ce soir 17 337 décès. En France, 117 324 cas seraient confirmés selon les estimations de Santé publique France. Les données hospitalières font l'objet de remontées quotidiennes de 1301 établissements de santé. 30 106 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection Covid. 1885 nouveaux patients ont été hospitalisés ces dernières 24 heures. Mais en tenant compte des sorties, le solde reste négatif avec 478 personnes hospitalisées en moins par rapport à hier. 5 433 patients dans un état grave nécessitent une hospitalisation en réanimation. Au cours des dernières 24 heures, 190 nouveaux malades ont été admis dans un service de soins intensifs, de soins continus ou de réanimation. Le solde reste négatif pour le 13e jour consécutif. Il est de 250 patients en moins en réanimation. Dans les Outre-mer, on relève 98 hospitalisations. C'est une baisse de 10 admissions de 32 patients en réanimation. Là aussi, le chiffre baisse doucement. Depuis le début de l'épidémie, 39 181 personnes hospitalisées sont rentrées à domicile et c'est sans compter les dizaines de milliers de personnes guéries en ville sans passage par l'hôpital. Vous le constatez, cette épidémie est massive. Près de 83 000 personnes ont été hospitalisées pour une infection Covid depuis le début de l'épidémie. La circulation du virus demeure à un niveau élevé. Vous le constatez avec le nombre d'admissions à l'hôpital et le nombre d'admissions en réanimation. Nous devons donc rester pleinement mobilisés. Nous surveillons aussi l'activité en ville, ce qu'on appelle la surveillance syndromique de la population. Les services d'urgence renseignent ainsi 1800 passages pour suspicion d'infection Covid. C'est 8% de leur activité et ces passages débouchent sur 38% d'hospitalisation et 3% d'admission directe en réanimation. 448 interventions de SOS médecins sont signalées hier pour une suspicion de Covid. Cela représente 8% de l'activité totale. Enfin, les laboratoires signalent 138 991 tests réalisés, dont 29 763 positifs, ce qui représente un taux de positivité qui descend doucement, 21% en moyenne. Il est de 38% à l'hôpital, de 19% en ville. Vous le savez, nous sommes extrêmement attentifs à la situation de nos aînés. Je souhaite ce soir vous parler du protocole actualisé relatif au confinement dans les EHPAD, conformément aux annonces du gouvernement du 19 avril. Les consignes nationales relatives au confinement dans les établissements sociaux, médico-sociaux, sont assouplies pour permettre, dans des conditions très encadrées, des visites des proches. C'est très important pour les familles, pour les résidents, mais aussi pour les personnels. Un protocole national est publié ce jour pour en préciser les conditions. Il s'appuie sur les dernières données épidémiologiques, sur les recommandations émises par le Comité consultatif national d'éthique, sur le rapport de Jérôme Getsch qui a été missionné sur le sujet de la lutte contre l'isolement des personnes les plus vulnérables. Il a été rédigé avec la participation du Conseil national professionnel de gériatrie, des fédérations professionnelles et des professionnels de terrain. Il revient donc aux directrices et aux directeurs de cet établissement de décider les mesures applicables localement, après concertation collégiale avec l'équipe soignante et en particulier les médecins coordinateurs. Ce n'est qu'une fois ces conditions locales précisées que les familles pourront bénéficier des premières visites. La reprise du lien visuel direct, de l'échange en face à face, même à bonne distance, est très importante pour le moral de tous, pour lutter contre le syndrome de glissement, l'anxiété, la dépression de nos proches, de nos parents et de nos grands-parents. En ce qui concerne la mortalité hospitalière, 12 900 décès sont à déplorer depuis le 1er mars. 81% de ces décès sont observés chez des personnes de plus de 70 ans. 32 décès sont déplorés outre-mer. Nous avons par ailleurs, au sein des établissements sociaux et médico-sociaux, observé 7 896 décès depuis le début de l'épidémie, c'est-à-dire depuis le 1er mars. L'essentiel de ces décès est observé en EHPAD. Nous avons donc, ce soir, à déplorer 20 796 décès liés au Covid-19 en France, en additionnant les décès survenus en milieu hospitalier et au sein des établissements sociaux et médico-sociaux. Mais nous surveillons aussi la mortalité toutes causes confondues, qui est la mortalité hospitalière, la mortalité en institution, mais aussi la mortalité à domicile. On parle bien de toutes les causes de mortalité sur le territoire national. Vous le savez, à l'échelon national, la mortalité observée reste supérieure à la mortalité attendue. Cet excès est observé depuis la semaine 12, donc depuis le mois de mars, avec un excès de 17%, qui est monté à 35,9% en semaine 13, à 61% d'excès, c'est un excès exceptionnel, en semaine 14. Et cette anomalie de signal, cet excès par rapport à l'attendu, est déjà de 47% sur la semaine 15, qui, je vous le rappelle, est la semaine du 6 au 12 avril. A l'échelon régional, nous avions noté que de très nombreuses régions étaient en excès de mortalité. C'est déjà le cas pour la semaine 16, celle du 12 au 19 avril, c'est la semaine dernière, pour les régions Île-de-France et Bourgogne-Franche-Comté. A l'échelon départemental, c'est aussi le cas pour la semaine dernière, dans 11 départements, 6 des 8 départements d'Île-de-France, 2 départements des Hauts-de-France et 2 départements de Bourgogne-Franche-Comté. L'excès de mortalité, toute cause observée en France, touche principalement les personnes de plus de 65 ans et, de façon modérée, les personnes de 45 à 64 ans dans les départements les plus touchés. Enfin, vous le savez, la France a de plus en plus recours aux certificats électroniques de décès. 7 545 décès contiennent la mention d'une infection au Covid-19 dans les causes médicales de décès, qui, vous le savez, vont être étudiées attentivement sur l'ensemble des certificats de décès. Mais grâce à la certification électronique de décès, nous avons accès rapidement à ces données et cela représente 28% de l'ensemble des décès certifiés par voie électronique. Par ailleurs, l'âge médian de décès observé est de 84 ans. Le gouvernement a décidé que pour tous les personnels soignants, la maladie Covid-19 sera reconnue automatiquement comme maladie professionnelle avec indemnisation en cas d'incapacité temporaire ou permanente. Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a rappelé que le soignant n'aura pas à démontrer qu'il a été contaminé sur son lieu de travail. On considérera qu'il l'a été. La reconnaissance d'une maladie professionnelle permet une prise en charge à 100% des frais médicaux, mais permet aussi de recevoir une indemnité en cas d'incapacité temporaire ou permanente. Il est indispensable de garantir à tous nos soignants la protection maximale en cas de contamination. J'en profite pour les remercier toutes et tous pour leur mobilisation et leur engagement remarquable depuis le début de cette épidémie. Les soignants luttent, les soignants souffrent, les Françaises et les Français aussi. La situation actuelle est difficile et on peut se sentir stressé ou angoissé. Mais il existe des solutions pour aller mieux et prendre soin de soi et des autres. Prendre des nouvelles de ses proches et leur parler de ce que l'on ressent. Organiser ses journées avec un rythme régulier. Se lever à la même heure, s'habiller, manger et se coucher à des horaires réguliers. Faire des activités que l'on apprécie, des activités que l'on aime si on le peut, comme lire, faire du sport ou de la relaxation, ou cuisiner, être inventif, être créatif. Se tenir certes informé de l'actualité, mais ne pas y passer trop de temps. De plus, des numéros d'écoute et de soutien existent. En lien avec le numéro vert national, le numéro COVID, le 0800-130-000, ils font appel à la Croix-Rouge de 8h à 20h tous les jours, à Écoute-Santé de 8h à 21h tous les jours, et à SOS Amitié tous les jours, 24h sur 24. Je vous remercie. Une question pour HospiMedia. Hier, la DGS a diffusé un message d'alerte rapide sanitaire, où elle annonce une centralisation par l'État de l'achat de 3 curars et 2 hypnotiques pour cause de pénurie. A partir du 25 avril, il sera interdit aux établissements de santé de passer eux-mêmes commandes. Comment cela va-t-il s'organiser ? Et cette étatisation ne va-t-elle pas freiner le redémarrage des activités chirurgicales non-COVID ? Non, alors vous savez que c'est une de nos priorités que d'avoir accès à ces médicaments indispensables pour la réanimation. Et donc la demande des établissements, la demande des agences régionales de santé, est de disposer de ces produits en rationalisant et en montant au niveau national les commandes groupées. Nous avons un circuit privilégié. Nous pouvons ainsi récupérer les meilleures dotations internationales, faire des commandes groupées, récupérer des volumes importants, et ensuite s'assurer du circuit de distribution qui va jusqu'aux établissements pour éviter tout risque de pénurie au sein des établissements. Une question pour l'Huffington Post. Le confinement a été décidé mi-mars pour freiner la propagation de l'épidémie et limiter la saturation des services hospitaliers, notamment en réanimation. Au maximum, il y a eu 7 148 personnes en réanimation le 8 avril. Nous sommes actuellement à plus de 5 500, alors que les capacités initiales étaient d'environ 5 000 places. A combien de personnes en réanimation faudra-t-il que l'on soit retombé le 11 mai pour que le déconfinement soit possible et que les services hospitaliers puissent faire face à une seconde vague ? Le plus bas possible. Je voudrais que les Françaises et les Français réalisent que ce que l'on fait aujourd'hui, ce que l'on fait demain, conditionne le nombre de patients en réanimation le 11 mai. Nous sommes à 3 semaines du 11 mai. C'est exactement le temps moyen qu'il faut pour arriver en réanimation. Et donc, toutes les personnes qui se contaminent aujourd'hui risquent éventuellement de faire une forme grave et d'arriver en réanimation. Et toutes les personnes dont on évite la contamination aujourd'hui n'iront pas en réanimation. Donc, c'est un message vraiment pour tous nos concitoyens. Nous sommes tous debout sur le frein et nous pouvons tous fortement influer dans le bon sens sur le nombre de patients en réanimation par nos activités d'aujourd'hui, par notre application stricte des gestes barrières, par notre respect strict du confinement, par notre respect de la distanciation physique, de la distanciation sociale. C'est ainsi, tous ensemble, que nous réduirons la pression sur la réanimation, que nous diminuerons évidemment le nombre de formes graves et que nous soulagerons nos professionnels de santé, nos équipes soignantes. Deux questions pour Diaspora News Magazine. Qu'en est-il du traitement du Covid-19 par le remdesivir, un antiviral ? Alors, il y a 30 essais en cours en France. Nous avons un des pays les plus engagés dans la recherche clinique au monde. 1600 patients sont inclus dans les essais thérapeutiques et bénéficient donc de différentes molécules, dont le remdesivir qui est un antiviral, mais il y a aussi des antirétroviraux, il y a des antibiotiques, il y a des anti-inflammatoires, il y a des immunomodulateurs. Ce soir, nous n'avons pas d'informations particulières sur l'efficacité confirmée ou non d'une molécule. Comment expliquez-vous que les personnes obèses présentent les formes les plus graves du Covid-19 ? Insuffisance respiratoire ? Alors, c'est un point important qui est souligné depuis le début de l'épidémie. Les personnes obèses, en particulier avec une obésité morbide, quand le poids est très important, mais même à partir de l'existence d'un surpoids, peuvent faire plus de formes sévères que les autres. C'est pourquoi nous sommes vraiment attentifs à ce qu'ils soient surveillés, que nous sommes évidemment attentifs à ce qu'ils aient cette information pour consulter lorsqu'ils sont malades, pour appeler le 15 quand ils ont une difficulté respiratoire. C'est une constatation que nous avions déjà faite lors d'épidémies grippales, par exemple, où on observe plus de formes sévères chez les patients présentant une obésité importante. Une question pour l'agence de presse italienne ANSA. En France, l'épidémie reste encore aujourd'hui très meurtrière. La descente attendue en nombre de personnes contaminées et de décès n'est pas là ou n'est pas celle qu'on espérait. Avez-vous prévu un plan B au cas où pour le 11 mai si le pays n'est pas encore prêt pour le déconfinement ? Je crois que les Françaises et les Français ne veulent pas de plan B. Ils veulent que nous sortions de ce confinement dans les meilleures conditions et nous avons tous les outils en main pour sortir de ce confinement dans les meilleures conditions en respectant le confinement, en respectant les gestes barrières, en faisant attention à la distance entre nous, au moins un mètre, et en réduisant tous les jours nos contacts. Deux questions pour VL Média. Le port d'un masque sanitaire au grand public sera-t-il obligatoire pour les élèves qui reprendront le 11 mai ? Alors, nous travaillons sur ce point, sur les indications du masque grand public avec l'éducation nationale. Vous savez que le Haut Conseil de santé publique est saisi. Je pense que ces décisions seront prises en partenariat. Le ministre, M. Blanquer, en a déjà parlé. C'est évidemment un partenariat entre les enseignants, les parents, les élèves pour non pas forcément uniquement discuter du masque, mais discuter de la meilleure application des mesures barrières et des meilleures conditions de reprise de l'activité scolaire. Toujours concernant les élèves, comment s'assurer qu'ils respecteront les gestes barrières lors des différents moments de la journée ? Transport scolaire collectif, repas à la cantine, récréation ? Alors, je dirais qu'en dehors des tout-petits, je suis absolument sidéré par les connaissances qu'ont les élèves, les scolaires, les collégiens et les lycéens sur le coronavirus. Ce sont souvent les moteurs des conseils aux parents. Et je pense qu'on peut faire confiance à nos enfants pour être attentifs aux gestes barrières, pour être attentifs au lavage des mains, pour parler ensemble au sein des écoles de l'importance de la distanciation physique, pour être créatifs aussi sur les activités scolaires avec les enseignants, qui pourront se faire dans des conditions différentes, en milieu extérieur. Je crois que, là encore, on va faire preuve de créativité et on va trouver des solutions pour que la reprise scolaire se passe dans les meilleures conditions. Deux questions pour un journaliste d'économie santé. Vous nous communiquez le nombre de patients Covid-19+, 5 863 ailleurs en réanimation. Mais combien y a-t-il de patients en réanimation non Covid-19+, ? Quelle est l'évolution de ce nombre ? Alors, c'était une des grandes surprises du début de l'épidémie. On a vu, entre guillemets, disparaître, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, fortement se réduire les autres pathologies. En particulier, les pathologies chroniques, mais aussi les pathologies aigües, comme les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux, les embolies pulmonaires. Et donc, le nombre habituel, effectivement, que vous citez de pathologies non Covid, si on se reporte au mois de décembre ou l'année dernière, on avait toutes sortes de pathologies en réanimation, en général, aux alentours de 4 000 ou 4 500 patients en réanimation. Là, nous avons vu disparaître beaucoup de patients ayant des pathologies graves chroniques ou des patients ayant des pathologies graves aigües. Ils sont quand même présents. On estime à plus de 2 400, le nombre de patients en réanimation non Covid, mais j'en profite pour passer un message de tous mes collègues médecins et de tous les spécialistes qui suivent des malades pour dire, quand on a une pathologie aigüe aujourd'hui, quand on a une pathologie chronique aujourd'hui et qu'on nécessite des soins, il faut appeler son service spécialisé, le service qui vous suit, le médecin qui vous suit, le médecin spécialiste qui vous suit pour reprendre des soins, pour ne pas avoir de perte de chance et pour ne pas avoir de dégradation de son état de santé. Il est aujourd'hui tout à fait possible de se rendre à l'hôpital lorsqu'on a un souci de santé qui n'est pas relatif à l'infection Covid. Le Premier ministre a indiqué dimanche que les lits de réanimation au nombre d'environ 5 000 avant la crise sanitaire étaient occupés en temps normal à 80-85%, 4 000 à 4 500. Qu'en est-il aujourd'hui ? Car s'il y a autant de patients non Covid-19 en réanimation avant la crise, on doit frôler les 10 000 au total et dont la saturation, non ? Non, nous ne frôlons pas la saturation. Nous sommes en forte tension parce qu'en fait, il faut rappeler aux Français que nous avons doublé la capacité de réanimation. Ça a été un exploit de la médecine hospitalière française. Nous sommes passés de 5 000 à 10 000 lits, ce que personne n'imaginait possible et ce que les hospitaliers ont réussi. Ils ont poussé des murs, ils ont créé des unités, ils ont retrouvé des matériels, ils ont mobilisé des équipes et donc nous sommes passés de 5 000 à 10 000. Aujourd'hui, nous avons toujours cette capacité de 10 000 que nous ne pourrons pas tenir longtemps parce que je vous rappelle qu'elle est liée à la déprogrammation, au plan blanc, au fait que beaucoup d'activités se sont arrêtées en France, toute l'activité programmée, toute l'activité de chirurgie programmée. Donc nous ne pouvons pas rester à 10 000 lits indéfiniment mais aujourd'hui, nous pouvons vraiment assurer que dans des bonnes conditions, nous prenons en charge à la fois les patients de réanimation atteints du Covid et les patients de réanimation qui ne sont pas infectés par le coronavirus. Trois questions pour l'APM. Quelle est la stratégie donnée aux EHPAD dont plus de la moitié des résidents est atteint par le Covid-19 ? La réalisation de tests de dépistage sert-elle à quelque chose dans ces cas-là ? Oui, c'est pourquoi nous avons une stratégie offensive de tests des EHPAD qui ont des cas, tout simplement parce que les Françaises et les Français comprennent bien qu'il est important de savoir qui sont les résidents infectés et quels sont ceux qui ne le sont pas pour pouvoir dissocier des secteurs, pour pouvoir isoler les plus fragiles, pour pouvoir mettre des personnels à disposition des secteurs Covid, d'autres à disposition des secteurs non Covid, pour éviter les mélanges et pour éviter encore de nouvelles contaminations au sein d'un EHPAD. Est-ce qu'il est prévu de fournir du matériel de protection masque aux XAPA et CARUD ainsi que pour les appartements de coordination thérapeutique pour malades chroniques en situation de précarité ? Oui, nous sommes très attentifs à ces situations de précarité, multiples d'ailleurs, avec des origines très différentes, mais nous sommes très attentifs à ce que les personnes isolées, à ce que les personnes précaires, à ce que les personnes qui sont dans des lieux d'accueil soient parfaitement prises en charge avec des moyens de protection et avec aussi des accès aux tests quand il y a des cas pour éviter justement tout foyer au sein d'une institution de ce genre. Compte tenu de ces populations très particulières, comment se feraient les tests de dépistage, idem pour les 100 domiciles fixes et migrants ? Alors, c'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des lieux d'accueil, il y a des lieux d'hébergement, ce sont des lieux où il y a quand même une certaine promiscuité, où il peut y avoir beaucoup de personnes et justement, nous sommes attentifs à ce qu'il n'y ait pas de cas ou à ce qu'il y ait une réponse rapide et un accès aux tests lorsqu'il y a des suspicions de cas ou lorsqu'il y a un début d'épidémie dans ce type de centre. Une question pour prévention santé, combien de tests sont nécessaires en moyenne par cas confirmé ? Il n'y a pas de réponse réelle puisqu'on peut avoir besoin de faire des tests pour les malades les plus graves, on peut avoir besoin de faire des tests pour les malades dans des protocoles de recherche, mais sinon, lorsque l'on a juste un diagnostic confirmé, on n'a pas besoin de refaire le test si l'évolution clinique est favorable. Une question pour Radio France, le fait que l'État ait bientôt le monopole des achats de certaines molécules nécessaires aux soins de réanimation permettra-t-il de garantir l'approvisionnement de tous les établissements qui auraient besoin de ces médicaments ? C'est le fameux achat groupé et la commande centralisée de l'État qui permet d'avoir des moyens de négociation, des moyens de discussion avec l'industrie pharmaceutique, avec les grands pays producteurs de ces médicaments. C'est un moyen d'assurer aux établissements que l'État fait le maximum pour récupérer ces médicaments d'importance vitale puisque des médicaments utiles à la réanimation. Une question pour Medisit. Est-ce que les premières données de discovery vont dans le même sens que l'étude menée dans quatre hôpitaux de l'APHP concluant à l'absence de preuve d'efficacité clinique de l'hydroxychloroquine chez les patients hospitalisés pour une infection au Covid-19 ? Vous savez qu'il y a de très nombreux essais en France, près de 30 essais cliniques dont 18, à ma connaissance, testent l'hydroxychloroquine. Vous voyez que l'hydroxychloroquine fait partie de beaucoup d'essais randomisés en France. L'intérêt étant effectivement d'avoir rapidement des données scientifiques sur l'efficacité et la tolérance de cette molécule. C'est valable pour toutes les autres molécules. L'essai Discovery est un grand essai européen international mené par une médecin française qui est le professeur Florence Adder. Nous aurons les résultats dans les prochains jours. L'étude Corimuno aussi. Donc au fur et à mesure qu'il y a des résultats intermédiaires, ils seront rendus publics. Mais on peut aussi rappeler qu'il n'y aura pas forcément de résultats définitifs, de résultats probants lors de ces résultats intermédiaires. Quant à l'hydroxychloroquine, il y a de plus en plus de méta-analyses, de résultats groupés. Il y a encore une revue toute récente prescrite qui vient de faire le point sur les données que nous avons en termes d'efficacité et de sécurité de cette molécule. Donc nous produisons de plus en plus de connaissances scientifiques à disposition du monde médical. Deux questions pour le Street Journal. Beaucoup de médecins coordonnateurs en EHPAD disent ne pas arriver à transférer leurs patients à l'hôpital de façon générale hors réanimation. Comment cela est-il possible ? Alors ça, c'est quelque chose que nous voulons combattre. C'est rare. C'est assez exceptionnel. En général, il y a une très bonne relation entre un établissement de type EHPAD et l'hôpital. Et donc, nous avons encore encouragé et favorisé la relation directe entre un établissement de type EHPAD et le groupe hospitalier de territoire de référence pour qu'il y ait une espèce de hotline médical, un référent médical qui prenne en charge directement les avis pour décider quelle est la meilleure prise en charge à proposer aux résidents qui a besoin ou non d'une hospitalisation et pour donner un avis éclairé. Alors, c'est justement la deuxième question. Certains médecins disent qu'un nouveau dispositif est mis en place type hotline pour permettre aux EHPAD de transférer plus facilement leurs patients vers l'hôpital. Est-ce un dispositif national ? Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, c'était la demande du ministre que nous avons mis en place ce dispositif parce qu'on avait quand même la grande majorité des EHPAD qui trouvaient une réponse hospitalière. Donc, ça, c'était évidemment une situation tout à fait favorable et qui nous convenait. Mais certaines EHPAD signalaient leur difficulté à trouver un médecin référent, à avoir un contact avec l'établissement hospitalier. Et donc, nous avons demandé au niveau national que chaque ARS, chaque agence régionale de santé s'assure que les EHPAD sur le territoire puissent bénéficier de ce contact privilégié, de cet avis médical rapide pour savoir si, oui ou non, entre médecins, on décide d'une hospitalisation si ce n'est pas nécessaire ou s'il y a des examens complémentaires à pratiquer. Mais en tout cas, qu'il y ait une réponse médicale hospitalière à la demande d'un établissement de type EHPAD. Une question pour l'usine nouvelle. La France a commandé un million de tests PCR au groupe chinois BGI. Ce test PCR n'est pas répertorié parmi les quarantaines que liste la DGS. Pourquoi commander des tests PCR non validés par la DGS ? Alors, vous savez que ce n'est pas la DGS qui valide les tests. Les tests passent par une homologation multiple. D'abord, il y a un cahier des charges de la Haute Autorité de Santé. Ensuite, il y a des validations de la norme CE par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et ensuite, il y a une validation de l'ensemble des tests par le Centre national de référence. Et évidemment, nous allons être extrêmement attentifs à ce que l'ensemble des tests en France soient des tests validés en termes de qualité, de fiabilité, de sensibilité et de spécificité. Et on peut rassurer les Français sur le fait que les autorités sanitaires françaises ne laissent jamais sur le marché des tests qui ne sont pas fiables. Deux questions pour BFM TV. Le Premier ministre a parlé de développer des anticorps facilitateurs. Qu'est-ce que cela veut dire ? Peut-on développer des anticorps qui aggraveraient la maladie si elle revient ? Ce n'est pas aujourd'hui le cas. Vous savez que le Premier ministre a parlé des questions scientifiques et le gouvernement s'est engagé à toujours partager avec les Français ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Ce que l'on ne sait pas sur l'immunité, ce qu'on ne savait pas d'ailleurs, parce qu'on commence à progresser, on ne savait pas si les personnes infectées allaient développer une immunité et ensuite si cette immunité était basée sur des anticorps qui protègent et la durée de cette protection. On a de plus en plus d'arguments scientifiques internationaux et même français sur le fait que les gens qui ont une infection avérée, qui ont un test positif, qui ont été malades, qui ont été hospitalisés, font dans les semaines qui suivent ce qu'on appelle une séroconversion, c'est-à-dire qu'ils ont des anticorps et que quand on fait un test sérologique, ils ont une sérologie positive. Ce qu'on ne savait pas, c'est l'efficacité de ces anticorps. On est en train de les tester pour savoir si effectivement dans un modèle de laboratoire, ces anticorps protègent contre la maladie. Et vous savez que nous avons des essais en cours d'ailleurs sur ce qu'on appelle le plasma de convalescence, c'est-à-dire utiliser des personnes qui ont été malades qui font des anticorps pour aider des personnes gravement malades en réanimation. Donc c'est un concept quand même important. Et après, ce que citait le Premier ministre, c'est que quand on analyse des anticorps, on peut avoir des anticorps protecteurs ou pas et effectivement facilitants ou pas et dans certaines infections, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce n'est pas démontré dans les infections de type Covid. Il y a ce qu'on appelle les anticorps facilitants. Les Françaises et les Français qui voyagent connaissent la dingue et on sait que dans cet arbovirus, on peut faire des formes plus sévères lorsqu'on a déjà été infecté. Mais c'est un modèle très différent, c'est une infection très différente. On n'a pas aujourd'hui d'argument scientifique publié en faveur de cette hypothèse qui serait qu'on ait des anticorps qui finalement nous fragiliserait quelque part vis-à-vis du risque d'une autre infection. Ça n'a jamais été démontré dans les infections multiples à coronavirus qui, je vous rappelle, est un virus assez banal. Pas celui dont on parle, mais les infections autres à coronavirus qui sont connues chez l'enfant et qui n'ont jamais démontré ce type de réponse immunitaire atypique. Le Premier ministre a annoncé l'élargissement de la politique de distribution de masques. Qu'en est-il des malades Covid plus ? Est-ce que les pharmaciens peuvent, oui ou non, leur délivrer des masques chirurgicaux sur ordonnance ? Alors, c'est quelque chose qu'on a dit depuis le début. Je pense que c'est important de le rappeler et c'est ce qu'on faisait dès le début avec les agences régionales de santé dès la phase 1. C'est-à-dire que nous avons priorisé très clairement les masques FFP2 pour les actes à risque hospitalier, les masques chirurgicaux pour les professionnels de santé. C'était bien normal qu'ils soient protégés en priorité. Mais il y a toujours eu un discours national en France pour dire que quand on est malade, on doit porter un masque. Et donc, c'est la campagne de la CNAM par ailleurs cet hiver pour la grippe. Et donc, c'est ce qui a été proposé par les agences régionales de santé dès le début lorsqu'on détectait des cas et qu'on proposait des masques chirurgicaux aux malades. C'était la dernière question. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci.